Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à ce cinquante-septième épisode de Collectionner C'est Sérieux. Cette fois, il s'agit d'un spécial Comic-Con de Montréal. On était là-bas avec nos amis de GaboomFilm pour faire un joke de papa live et comme vous pouvez voir, y avait pas mal de monde à la messe. C'est quoi le jeu vidéo préféré des stalker? Non. Overwatch? Ah, yes! J'avais pas fini. Ok, un go, on crie Gaboom! 3, 2, 1, go! Gaboom! On commence la vidéo en force parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore Zelda et regardez ce que j'ai trouvé! Ça prenait bien une coupe de Triforce pour me faire acheter quelque chose que j'avais pas besoin mais j'adore la musique et un ocarina, ça pourrait être cool pendant nos lives! Bon, je sais pas jouer de l'ocarina mais j'ai acheté deux livres pour apprendre. Ça doit pas être si compliqué que ça! Hum hum, ok. Des notes de musique. Hum hum, ok. Hum, ok. Des dessins. Hum hum, hum hum. En tout cas, c'est un très bel objet avec une très belle boîte et je vous promets d'essayer d'apprendre quelques chansons pour nos lives éventuellement avec Laurent. On reste toujours dans le Zelda et j'ai décidé de me faire plaisir en fin de semaine avec Zelda A Link to the Past, la version Game Boy Advance scellée dans un beau case en acrylique. On voit ici une ligne qu'on appelle le H-Seam qui montre que c'est vraiment un vrai jeu scellé et que ça a pas été recelé par la suite. Le jeu est vraiment en bon état et avec le case d'acrylique, ça ajoute vraiment à la beauté. Je trouve que c'est vraiment classe d'avoir quelques-uns de ses jeux favoris sur des socles comme ça. Et qui dit jeu scellé dit potentiel grading. Grading. Il s'agit d'une échelle d'évaluation de l'état général d'un item de collection. Dans la communauté des collectionneurs, le grading a souvent une mauvaise réputation parce que ça fait juste augmenter le prix des jeux pour rien. Par contre, en tant que collectionneur, avoir un objet immortalisé comme ça avec des références sur un site web avec une note sur 10, ça ajoute un peu à la beauté de la chose. J'ai d'ailleurs rencontré là-bas la compagnie Canadian Acrylic Display qui est une compagnie québécoise qui se spécialise en grading. On a discuté longuement des problèmes qu'on avait les Québécois à faire grader des jeux. Vous vous souvenez, j'avais dit que j'allais faire grader mon Gauntlet Legend. Mais finalement, les coûts sont tellement élevés, ça m'aurait coûté 30$ l'envoyé, 30$ de frais de poste pour le ramener, plus les frais de grading, ça vaut pas la peine. Je suis donc en train d'organiser un partenariat pour les inviter dans le jeu c'est sérieux, pour qu'on discute un peu des avantages et des désavantages de faire grader un jeu, et le fait d'avoir une compagnie québécoise, on peut enfin à des coûts raisonnables avoir des jeux gradés. On a même discuté la possibilité de faire un case custom pour ma boîte scellée de 6 jeux scellés de Donkey Kong Land 3 sur Game Boy, et de ma boîte scellée de 6 jeux scellés de Dungeons & Dragons sur Intellivision. Je trouve que ce serait pas mal plus joli d'avoir ça dans des présentoirs avec des notes et une description que des boîtes de cartons brunes sur une étagère. Bref, c'est à suivre, mais j'aimerais tout de suite avoir vos commentaires et vos opinions par rapport au grading en général dans les commentaires. Mais ne vous en faites pas, même si mon Zelda est scellé, j'en ai un autre exemplaire pour jouer, et j'ai même la version européenne. Et quand je dis que je me suis fait plaisir, j'ai payé 150$, c'est exactement sa valeur, parce qu'un case comme ça en acrylique c'est 30$, et la moyenne sur Ebay de ce jeu scellé est 120$. J'en ai aussi profité pour avancer ma collection de NES avec des jeux communs à bas prix à environ 15$ chacun. On commence avec Harlem Globetrotter, un des seuls jeux de NES qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément. Malgré le fait que ce soit un jeu de sport, c'est pas le plus commun à voir complet en boîte. On poursuit avec un autre jeu de basket et un autre jeu qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Un autre jeu de sport que j'ai rarement vu dans les bacs. Je l'ai vu sur Ebay, mais comme on dit, dans le Wild, je l'avais jamais vu complet en boîte. C'est maintenant au tour de Legend of Cage, un jeu que j'avais déjà loose, mais j'ai acheté cet exemplaire-là pour la boîte seulement. J'avais déjà le reste. Un jeu que je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà eu une conversation et on a déjà dit que c'était un hidden gem. À suivre. Décidément, c'est la journée des jeux qui se jouent à 4 joueurs simultanément sur NES, Swords and Serpent. Un autre jeu que j'avais le manuel, le jeu ne manquait plus que la boîte. J'ai donc acheté encore une fois pour compléter mes boîtes. C'est maintenant au tour de Ring King, un jeu de boxe avec des scènes que j'ai souvent parodiées dans des capsules, parce que c'est vraiment pas clair ce qui se passe. Vraiment, vraiment pas clair. On poursuit avec Supercars. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais oui, c'est un jeu que j'avais. Je l'ai acheté juste pour la boîte. J'avais aussi le manuel. Un espèce de RPG de voiture. Et on termine avec The Bugs Bunny Crazy Castle, un jeu classique de nos enfances. Pas le meilleur de Looney Tunes, mais ça reste Looney Tunes. Pis on l'aime, Bugs Bunny. Alors rien d'impressionnant. Encore une fois, c'est des fillers pour remplir la collection. Sont pas dans un état remarquable, mais je suis seulement difficile pour les jeux qui m'ont marqué. Ou ceux qui sont un peu plus chers. En parlant de Looney Tunes, il y a Daphiox qui est venu me porter le jeu Looney Tunes sur Game Boy. Apparemment, il est non fonctionnel. On va essayer d'aller le nettoyer pour voir ce qui va pas. On va d'abord le tester dans la Game Boy. On l'allume. Bon signe, on a l'écran de Game Boy. Mais, ce n'est pas fonctionnel. On va ouvrir la cassette et faire un petit nettoyage avec de l'isopropanol 99%. Parce que c'est souvent une question de nettoyage. Alors, on trempe le coton-tige. Un petit nettoyage. Et on peut ensuite remonter la cassette. Et c'est le moment de vérité. Car dans cet épisode, c'est la seule étape que nous ferons. Est-ce que c'est fonctionnel? Malheureusement, non. Donc, c'est à suivre. On la réparera dans un autre épisode. Mais il n'y a pas juste Daphiox qui a été généreux pendant le week-end. Il y a aussi Damien qui est venu me porter une pile de manuels pour compléter mes jeux en boîte. Avec, entre autres, ce manuel de Zelda en français qui est souvent manquant. Et aussi une grosse mention spéciale au manuel de Diddy Kong Racing qui était aussi manquant à ma collection. Donc, merci beaucoup Damien. Les manuels, c'est souvent la dernière étape pour avoir un Complete Inbox. Et on termine en force avec un gros cadeau de la part de Robert. de Zelda sur Super Nintendo. Mais qu'est-ce? Ça n'existe pas, ces jeux-là. Eh bien, pour le premier, il s'agit de Zelda BS Remix. Donc, un remix d'une version de SatelliView qui n'est jamais sorti. C'est un jeu qu'on devait jouer sur la SatelliView live. C'était comme l'Internet, mais avant, je vous en reparle. L'important à savoir, c'est que c'est une aventure qui se passe dans l'univers du premier Zelda sur la NES. Mais ça se passe dans la Super NES avec des graphismes de la Super NES. Ce n'est pas une version officielle, évidemment, parce que ça n'a jamais existé. Ça a été fait par une compagnie qui se spécialise dans les hacks ou dans les remakes de jeux rétro. Et le deuxième s'intitule The Legend of Zelda Goddess of Wisdom. Je suis excessivement curieux sur celui-ci. Je suis allé voir un Let's Play, juste les premières deux minutes, juste pour voir à quel point il avait adapté Link to the Past. Donc, c'est magnifique. J'ai lu aussi des Wikipédia qui expliquaient qu'ils ont même inclus des nouvelles mécaniques de puzzle. Très curieux, très excité. J'ai vraiment hâte de l'essayer aussi. Parce que, tu sais, mon jeu préféré, c'est Zelda on Link to the Past. Alors, amenez-en des clones ! Voir le souci du détail. Quand des gens font des reproductions de cassettes de Super NES, regardez-moi ça. Tout est là, autant les étiquettes, même les avertissements derrière. C'est vraiment beau. Alors, merci encore une fois Robert. Ça s'en va directement dans ma collection de jeux Zelda non officiels. Mais... Est-ce que je devrais mettre ceux-là dans ma collection de jeux de Zelda ou de jeux de Zelda non officiels ? Hmm... Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de collectionner c'est sérieux spécial Comic-Con. Comme vous pouvez le voir, cette année, Laurent et moi, on a pas haché de Mystery Box. Mais c'est de ma faute, j'ai passé tout mon budget sur ce petit bijou. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Hey, on est rendu à au-dessus de 100 000 abonnés ! Ça, c'est comme genre 4 fois la population du Canada. On l'a ! On l'a ! Moi, je l'ai pas ! Moi, je l'ai ! Oh ! Oh ! 100 000 ! Neuf ! Ça va, tu sens qu'il est Instagram. On vit ça ! On vit ça avec eux autres ! Et on se revoit très bientôt sur la chaîne du jeu C'est sérieux ! Allez, ciao !